On va débuter. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de se retrouver. On va essayer aujourd'hui de comprendre un petit peu l'histoire d'Emmanuel, ce soldat dont la photo n'est toujours pas dévoilée. C'est un association entre l'Hilmode, le CNEF, la Relève et le Khoug, également le Khoug Benogros de Tel Aviv. Un grand, grand merci à M. Moreno qui a accepté de témoigner. Voilà, c'est à vous la parole. Ok, bonjour à tout le monde. Désolé pour ce retard, je ne suis pas le roi de la technique. Je dois avouer que lorsqu'on me remercie d'avoir accepté, vraiment il y a de quoi, parce que s'il y a une autre chose que je déteste, c'est de parler d'Emmanuel autrement qu'en hébreu. Je crois qu'Emmanuel n'est pas racontable, si j'ose dire, en français. Mais je vais quand même essayer. Emmanuel est un véritable Israélien. Cependant, il est né à Paris, mais à l'âge d'un an, nous sommes montés en Israël. Donc, il est devenu un véritable Tzabar. Et son cursus fait de lui, lorsqu'il arrive dans l'armée, un véritable Israélien. Différemment des parents qui sont restés un petit peu au libre-Kadashi, des grands frères qui aussi sont restés à traîner, à traîner un léger accent français. Emmanuel est notre premier hébreu de la famille. Il est tombé, je commence par la fin, il est tombé en août 2006, quelques jours après le cessez-le-feu de la seconde guerre du Liban. Emmanuel est impliqué, lui et son frère, sont impliqués dans la guerre du Liban, mais de façon ponctuelle. Ils ne sont pas impliqués dans la guerre du Liban comme les autres soldats, mais de façon ponctuelle, parce que l'unité dans laquelle ils ont servi était une unité qui remplissait des missions spécifiques, ponctuelles, au-delà des lignes, et pas nécessairement dans les régions où les combats se menaient. Notre contact avec Emmanuel durant la guerre est un contact tout à fait particulier, parce qu'Emmanuel, pour la première fois, nous annonce, nous parle de l'armée. Mais Emmanuel n'a jamais, pendant 17 ans, un peu plus de 17 ans de service, n'a jamais parlé de ce qu'il faisait à l'armée. Jamais, jamais. Néanmoins, dès les premiers jours de la guerre, il nous a dit combien de critiques il avait envers la manière dont la guerre avait été conduite, et dont la guerre avait été déclarée, sans aucune préparation préalable. Mais néanmoins, je pense que dès les premiers jours, il a fait ce qu'il avait à faire. Après le cessez-le-feu, quelques jours après le cessez-le-feu, il va mener une mission qu'il aurait dû remplir deux, trois jours avant le début de la guerre, et qui avait été reportée, vu l'attention qui régnait entre Israël et le Liban, deux, trois jours avant le début de la guerre du Liban, la seconde guerre du Liban. Donc, sa mission a été reportée et elle est réalisée cinq, six jours après le cessez-le-feu. C'est un moment très particulier parce qu'il y a une très forte tension entre Israël et le Liban. On a cessé le feu, mais on n'a pas cessé d'avoir le doigt sur la gâchette. et il n'est pas évident que le moment qui a été choisi, et pas par lui, bien sûr, mais par le chef du gouvernement de l'époque, que le moment qui a été choisi avait été bien choisi. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Emmanuel est né à Paris. Il est le quatrième dans une fatrie de cinq garçons. Il est le dernier à être né à Paris. Le cinquième est né en Israël. Nous sommes, bon, très rapidement, un couple de gens qui sont arrivés en France, entre parenthèses, pour étudier à Orsay. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous m'entendez ? Oui ? Super. Super, OK. Ma femme venant de Tunis, moi du Maroc, nous rencontrons à Orsay. Et puis, je ne sais pas si nos études ont été très brillantes, mais en tout cas, il en est sorti à Maria. Ce qui était déjà pas mal. Et relativement rapidement, les Silvia et moi montons une famille et décisons en 1967 de monter en Israël. Mais je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Donc, c'est le genre d'histoire qui est bien connu. Emmanuel grandit en Israël dans un milieu très particulier. Emmanuel a grandi dans un quartier de nouveaux immigrants de tous les pays franchement du monde. Je crois. Il ne manquait plus que la Chine, mais en gros, je crois que tout le monde était représenté dans le quartier de Saint-Édouard-Montrébet et une partie de Ramatéjko, la Jérusalem. Les gens qui ont été montés entre les années 70, 71, 72. C'est dans ce milieu très particulier qu'Emmanuel grandit. C'est un quartier qui devient très vite Haridi. Et j'avoue que nous y trouvions très bien. Enfin, on a réussi à trouver notre place partout. Vraiment partout. Et pourquoi pas à Saint-Édouard-Montrébet. C'est dans ce quartier qu'il grandit. C'est un quartier où il doit s'affirmer, élu et ses frères, comme sionistes, comme membres de mouvements de jeunesse. Et j'avoue que les difficultés qu'il a dans ce genre de quartier lui ont permis d'affirmir sa personnalité, la sienne et celle des jeunes qui se trouvaient dans cette situation. Emmanuel arrive à l'âge du service militaire ou un an avant, alors que la guerre du Liban, la première guerre du Liban, traîne déjà depuis de nombreuses années. Ses frères aînés servent au Liban depuis, je crois, depuis 83. Depuis 83. l'un après l'autre, les frères s'engagent, servent au Liban. Tous les jeunes à cette époque servent au Liban ou la plupart d'entre eux. Mais Emmanuel grandit dans une famille où les frères rentrent, sortent, déposent des vêtements à laver, repartent pour trois semaines, pour un mois. C'est un peu l'ambiance dans laquelle il va grandir. Une ambiance qui est surtout liée à l'armée, surtout à la défense du pays. Et je pense que c'est une des choses qui vont probablement influer sur, influencer sa décision. Sa décision, non. Mais son engagement à Saïd Madkhal. Pas sa décision. Ça n'a pas été sa décision. C'était la pression des amis, des frères, de tout l'environnement. Emmanuel voulait être Golani. Son rêve était d'être Golani. Et du reste, je saute 17 ans, le dernier jour, avant de partir pour sa dernière mission. Ses derniers mots dit à sa femme, quelques jours après la fin de la guerre, après le cessez-feu de la seconde guerre du Liban, Emmanuel part, quitte la maison. Ils habitaient Tlamim, un moshav dans le sud du pays. il quitte sa femme et ses enfants. Et puis, il revient. Il klaxonne et sa femme sort. Il dit, tu as oublié quelque chose ? Il dit, oui, j'ai oublié de te dire que les vrais héros de cette guerre, c'était les Golani. C'est sa dernière phrase. Très intéressant, parce que c'est vraiment une espèce de testament qu'il laisse. Il a toujours regretté d'avoir pu se combattre dans une unité normale. Et pourtant, il va grimper tous les échelons et a grimper tous les échelons du commandement dans la Saïd Madkhal pour arriver à diriger très rapidement une espèce d'unité à l'intérieur de la Saïd Madkhal. Ce que, à vite dire terre, appelait la Saïd Madkhal la Saïd de la Saïd Madkhal. C'est une unité très particulière, très fermée, même fermée aux gens de la Saïd Madkhal, dont l'objectif était de remplir des missions au-delà des lignes pour des temps un peu plus longs et dans des langages plus particuliers et souvent des missions d'hommes seuls. Voilà. Ça a été le gros de son travail à l'armée. Mais je voudrais revenir à Emmanuel au moment où il s'engage. Au moment où Emmanuel s'engage, c'est à nouveau un moment très particulier. À nouveau, il s'agit... On est en pleine guerre et les frères avaient déjà fait leur service. Ses amis étaient tous engagés et son frère, le troisième, celui qui le précède, ne s'était pas encore engagé mais veut étudier à Elie. Elie est une... Bon, tout le monde sait, je crois, c'est Elie. Elie est donc une espèce de yeshiva préparatoire à l'armée. C'était la première qui a été créée et il s'agit du premier marzor, de la première génération des jeunes qui étudient. Son frère est parmi les premiers qui étudient là-bas et convainc Emmanuel, avant de rentrer à l'armée, de ne pas faire une année de yeshiva, ce qui n'était pas très compliqué parce qu'Emmanuel aimait beaucoup étudier. Et donc, durant la dernière classe, Yucbeth, Emmanuel se prépare psychologiquement à l'année prochaine étudier à l'ayeshiva et évidemment rêve d'être golani au terme des études à l'ayeshiva. Soléla Neklesha, une seconde, une seconde, voilà. des problèmes techniques. Voilà, ça y est. Est-ce que vous voulez qu'on monte le film ? Si vous voulez, alors je finis juste deux, trois mots. OK ? Emmanuel se prépare donc à étudier à Élie qui vient d'être créé. Les choses ne sont pas très claires. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est dans des bâtiments très particuliers. Il n'y a pas encore de route pour arriver à Élie. Il y a une espèce de piste. et il reçoit une convocation pour passer les examens à saite matricale. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Mais les frères, très fiers que leur frère ait reçu ce genre de convocation, font des pressions, les amis, tout le monde, ils passent les examens quand même. Ils les passent et avec le temps, je dirais malheureusement, est reçu et les informe qu'ils les remercient mais qu'ils n'étaient pas intéressés. Ça a été un choc pour la saite matricale. Quelqu'un a reçu et leur dit je ne suis pas intéressé. Pourquoi tu n'es pas intéressé ? Parce que je vais aller étudier dans l'île et je y va. C'est vraiment le début du drame à saite matricale. Quelqu'un qui refuse d'aller là-bas parce qu'il veut aller étudier dans l'île et chiva et ensuite parce que je veux être golani. C'était le coup de massue. Pendant les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, ils se sont fait des pressions. Les gens de la serrète ont téléphoné, ont fait des pressions sur Emmanuel. Finalement, à l'île et chiva, lorsqu'il a commencé à étudier, le roche et chiva et tu sais quoi, ce serait une bonne idée que tu acceptes d'aller à saite matricale. Au moins, tu seras le premier élève qu'on aura rentré à saite matricale. Et à saite matricale, on dit, tu sais quoi, on est prêt à te prendre même dans un an lorsque tu auras fini à y eschiva. Ce qui était exceptionnel. Voilà. Avant de continuer à vous parler d'Emmanuel et de son service, je crois qu'on va voir quelques images. Je suis à toi. Allô, allô ? Allô, allô ? Non ? Comment ça se passe ? Je ne connais pas les règles du jeu. Bon, on devait voir un film, on le verra peut-être après. Voilà, Emmanuel et s'engager l'ancien matricale, c'est un milieu très, très... Ça y est ? Je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Ah bon, allez-y. sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Saïret-Makal, a été tué dans les dernières heures de la Deuxième Guerre du Liban. C'est le risque valable. Pour ses parents, Ilan et Sylvia n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. Ce tableau-là... Avant que vous veniez, je l'ai couvert. C'était défini qu'eux ne connaissent pas exactement l'activité de cette unité dans l'unité. C'est un sens... C'est une idée qu'a part de l'Emmanuel. Commando de l'état-major israélien, l'enlèvement en plein cœur Liban-Mirani, l'un des jauliers du pilote israélien Renarad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres et pourtant rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions placées secret d'État. Ce qui concerne l'Emmanuel se trouve est partout et nulle part. Ça veut dire quoi partout et nulle part ? Partout et nulle part, c'est-à-dire qu'il a laissé sa trace dans le pays, en tous les cas, partout. D'un autre côté, il n'y a nulle trace pouvant l'identifier. On a appris par hasard qu'il y avait une position comme ça qu'on voulait cacher la mort d'Emmanuel. Et alors, chaque fois, je me dis peut-être qu'on a effectivement caché qu'il continue à travailler et qu'il continue... Bon, je sais bien que ce n'est pas vrai. Mais j'ai toujours ce petit espoir parce que c'était comme ça toute la vie. C'était... Il y avait une double vie. Lui avait une double vie. Au moment où les Israéliens peuvent traditionnellement mettre un visage sur le nom des leurs tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno reste toujours un mythe. C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. Oui. Voilà. Après cette petite vidéo, on peut reprendre. c'est de reprendre. Reprendre est déjà plus difficile. Bon. Emmanuel, en gros, la scène madcale, pour ceux qui ne le savent pas, mais j'imagine que 90% des gens dont je vois les visages ici connaissent les noms. J'imagine qu'ils savent de quoi il s'agit. Enfin, c'est une unité qui dessert en particulier le ramadcale, mais dessert aussi Amman, c'est-à-dire le service de renseignement militaire d'Otsahal, et rempli d'émissions bien souvent qui ont été élaborées, bien sûr, par la Saïrène, mais aussi par les cerveaux de Amman, mais après l'autorisation du Rochelle M'shala, du chef du gouvernement, du ministère de la Défense, la plupart des missions plus tard qu'Emmanuel va remplir, y compris la dernière, sont des missions où très peu de gens savent de quoi il s'agit. dans le cas de la dernière mission, c'est le premier ministre, il y avait le ministre de la Défense, le chef du renseignement, oui, certainement, le colonel qui dirigeait la Saïrène Madcale, bien qu'Emmanuel était du même grade et dirigeait une unité dans cette unité, il avait aussi son mot à dire, très peu de gens en réalité savaient ce que Emmanuel et ses amis faisaient. Et bien souvent, quand je dis ses amis, c'est très peu d'amis, et bien souvent, ils s'appuissaient de missions d'hommes seuls. Ces missions d'hommes seuls, c'est Emmanuel qui, au fur et à mesure, des années, va forger un nouveau type de mission où une personne seulement, ou deux personnes seulement, vont la remplir. Ce qui n'existait pas à l'armée. L'armée, c'est un corps qui repose sur une structure très particulière, mais moins que il marque la K, moins qu'un soldat, ça n'existe pas. Emmanuel va lentement convaincre, ça va lui prendre des années, convaincre que le genre de missions que lui souhaite remplir sont des missions qu'on ne peut remplir que si on est seul. Ça va, ça vient d'un caractère très fort qu'il s'est forgé, et ça vient essentiellement d'une expérience qu'il va acquérir au fur et à mesure des années et qui lui enseigne qu'il est plus facile d'introduire une personne quelque part que d'introduire un régime entier. et bien sûr, ce genre de travail a perduré après la mort d'Emmanuel. Emmanuel a laissé ça comme type de travail à l'armée, enfin, à Saïd Madkhal. Ça n'existait pas auparavant. ça n'existait pas auparavant. Et Emmanuel très vite va aller plus vite que ses amis. Vous savez que les trois premières années, surtout à Saïd Madkhal, sont des années de formation, peu de combat et peu de mission, mais surtout de formation. les missions se font plus tard. Emmanuel très rapidement va se détacher du groupe et au terme des deux premières années, il va être choisi pour aller se perfectionner dans une unité qui dépend d'Asaïd Madkhal très particulière. C'est dans cette unité qu'il va rester tout au long de sa carrière et c'est celle qu'il va diriger plus tard. Des missions qu'a remplies Emmanuel, on sait très peu de choses. On sait ce que les journaux ont réussi à découvrir et c'est peu de choses. C'est peu de choses. Je pense que vous êtes déjà tous au courant dont je ne vais rien dévoiler. Je m'excuse avec le téléphone. On n'est pas organisé ici. S'il y a le téléphone. On va... Il n'y a que deux ou trois missions dont les journaux vont parler. Je vais vous en dire quelques mots. Ce qui est particulier chez Emmanuel, c'est un entêtement à faire ce qu'il a à faire. Il est capable de travailler 24 heures, 48 heures, sans prendre de sommeil pour étudier un problème, pour préparer une mission. Emmanuel était connu pour son goût du détail. Du détail. Pour lui, une mission, c'est des centaines de détails, surtout lorsque tu dois prendre... devenir quelqu'un d'autre. Eh bien, quand tu dois devenir quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre doit savoir quel est le nom de son épicier et qui était son... son... son prof à la mosquée et qui était je ne sais pas quoi. Il doit savoir énormément de choses sans se venir au moment où c'est nécessaire. C'est un travail de préparation énorme. Emmanuel était un garçon qui savait travailler, qui avait un souci du détail et pour ça, je vais apporter un témoignage. Après sa mort, il est venu me voir à Erslia au... au Bentrumi, enfin à l'université de Bentrumi. Il est venu me voir un quelqu'un qui faisait des études là-bas et qui avait été un soldat d'Emmanuel. Et il m'a dit, tu sais, j'étais un jeune officier quand j'ai rencontré Emmanuel et on m'a envoyé chez lui pour apprendre. Et au bout de deux, trois mois avant de le quitter, je me suis senti assez intime pour lui dire... pour lui poser une question. Je lui ai demandé Emmanuel, d'où as-tu... comment as-tu appris ce sens du détail ? Alors Emmanuel a dit, ah, c'est pas compliqué, je l'ai appris de mon prof de Tarame Amicra. Alors le garçon, il m'a dit, voilà, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Mais la vérité, au moment où il l'a donnée, je ne savais pas de quoi, il paraît, je ne savais pas ce que c'est Tarame Amicra. Il faut dire, pour ceux qui l'ont connu, Réouven Amar, tu es un prof soucieux du détail pour les Tarame Amicra. Et je crois qu'Emmanuel a appris de lui, énormément. C'était sa première qualité, le soucieux du détail. Deuxièmement, c'est un très grand travailleur. Troisièmement, c'est un garçon d'une modestie incroyable. Ma femme me disait qu'Emmanuel rasait les murs pour ne me pas déranger. C'est à peu près ce qui se passait à la maison, ce qui se passait lorsqu'il y avait une fête de famille. On trouvait Emmanuel, si on le trouvait, alors c'est qu'il était derrière un évier à faire la vaisselle ou à balayer. Il était très humble, une grande humilité. Et ça lui a permis d'avoir à beaucoup apprendre, pensant qu'il en savait très peu. Alors qu'en réalité, il avait accumulé au fur et à mesure des années énormément de connaissances dans un domaine dont je ne peux pas parler. énormément de connaissances, énormément de connaissances. Au-delà du doctorat, du professorat, du point de vue quantitatif et bien sûr du point de vue qualitatif. C'était sa troisième qualité. La quatrième qualité, c'est l'amour de Sion. Emmanuel était investi d'une mission. Il a accepté de travailler la Seine Madcale parce que les frères lui ont dit, tu sais, tu rendras un plus grand service à Medina Tisrael, tu rends dans la Seine que si tu serras à Golanis. Je pense qu'il a regretté de ne pas servir à Golanis. mais en effet, ses frères l'ont convaincu parce qu'il savait qu'il était capable d'apporter quelque chose de supplémentaire. Donc, une grande humilité, une grande capacité de travail, un amour aimé et surtout un amour d'Eretz Israël. Emmanuel, lorsqu'il rentrait très rarement de l'armée, après, il leur fait un gros bisou, il prenait son short, hop, aller faire un saut Miss Bar-Yéhouda dans le Shomron, dans les montagnes israèles. D'abord, parce qu'il apprenait à vivre tout seul, c'était important, et deux, parce qu'il aimait être Israël. Je veux dire, ça n'a pas été un service technique, ça a été un service au service d'Israël. Voilà, je vais vous raconter, puisque le temps passe et ma batterie s'épuise. Je vais vous raconter deux ou trois missions, mais avant, des témoignages. Les témoignages de ses amis sont très nombreux. Vous savez, samedi soir, Moïtseï Shabbat, à 11h30, nous nous sommes penchés à notre fenêtre, tous les amis de... Passons à autre chose, plus difficile. Revenons, revenons. Les amis d'Emmanuel, d'il y a 30 ans, ils sont venus nous voir, ils se sont mis à notre fenêtre, parce que nous sommes en plein confinement, comme certains d'entre vous. c'est eux qui nous racontaient les petites histoires. Emmanuel, ce qu'il y avait de particulier chez lui, c'était les petites histoires. Les grandes, on ne les connaît pas. Emmanuel remplit plus de missions qu'aucun soldat israélien depuis la création du pays. Ça a été... Les choses sont enregistrées dans ce pays, enfin, en tout cas, l'armée. Et de ces missions, rien n'a transpiré, ou très peu, ou certaines fois, parce que quelqu'un a trop parlé ou a lâché un mot, et alors on a lié deux choses l'une avec l'autre, et on a compris que ceux qui s'étaient passés et qu'on a émis dans les journaux, alors peut-être qu'il y avait un rapport avec les matières. Ces amis... Excusez-moi. Je vais raconter deux missions qu'Emmanuel a remplies. Une, qui est très connue dans le pays, est la prise en otage de... de... Comment il s'appelle Cédia ? D'Irani. De... 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 D'Irani. D'Irani est un... est un chef de Amal, dans les années 80, début des années 80, et puis apparemment, ça ne rapportait pas assez, et puis il se retrouve à diriger une bande de bandits, il n'est plus à Amal, il est à son compte vers la fin des années 80. Vers la fin, ou dès le milieu des années 80, il se met à son compte, si j'ose dire, et son... QG, c'est son village, et il a une espèce de petite armée avec lui, privée. Pendant la seconde guerre du Liban, si vous vous souvenez, Ronarad, le navigateur, saute en parachute parce que son avion a été touché, le pilote, lui, est sauvé, et Ronarad tombe blessé dans un champ au Liban, récupéré par les paysans, peut-être battu, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas, mais après quelques heures, Dirani sentant le bon business, vient rachète Ronarad à ses paysans et l'amène quelque part. D'abord le balade dans le coffre de sa voiture, on a pour ça des témoignages filmés et ouvre le coffre de prendre l'argent de ceux qui voient et puis il repart. C'est quelque chose d'horrible. Et puis il disparaît et Ronarad avec lui. Les années passent, on essaye, l'armée, bien sûr, ne renonce pas à retrouver Ronarad, mais rien n'y fait. Finalement, dans les années 92, c'est-à-dire six ans après que Ronarad soit fait prisonnier, et on suppose, il y a plusieurs suppositions. Une, c'est qu'il soit mort dans un bombardement de nos avions sur une des positions du Hezbollah. La seconde, c'est qu'il a été vendu et apparemment, c'est ce qui s'est passé aux Iraniens par d'Iraniens. Et donc, en 93, 94, on décide de récupérer d'Iraniens, de lui poser poliment quelques questions pour voir où d'Iraniens, où Ronarad a pu disparaître. Et Emmanuel est chargé de préparer cette mission et d'en conduire une partie. pour prendre une partie parce qu'en fait, tous les officiers de la scène madcale sont impliqués dans cette opération, y compris Mephaqe d'Aïrida, une opération. L'idée d'arriver au milieu de la nuit, une nuit de Ramadan, une nuit sans lune, à l'heure où tout le monde est fatigué, déjà, on a pris le dernier repas de la journée, n'ont pas pris le premier repas, le dernier repas, le dernier repas de la nuit, n'ont pas pris le premier repas de la journée et c'est le moment qui est choisi. Emmanuel dirige une des deux petites formations de cinq soldats qui sont supposés prendre en tenaille la maison où se trouve l'Irani et de liquider les gardiens et de prendre l'Iranie. Le témoignage qu'on a, c'est d'un certain Lothan qui aujourd'hui est général, enfin, Alouf Michne, qui servait avec Emmanuel. Il était en Miloui, Emmanuel était en Keva et chacun des deux dirigeait une des deux formations et il nous raconte la chose suivante et il nous dit qu'après avoir liquidé les gardiens, Emmanuel et lui se sont précipités pour arriver chacun le premier dans la chambre de d'Irani. Bien sûr, il veut arriver le premier, Emmanuel arrivait le premier mais Emmanuel l'attend, il ouvre la porte et il lui dit Baroukhabar, non, Berkhabod, comme s'ils étaient au théâtre ou encore en Israël à préparer l'opération. Il me dit qu'il avait des nerfs d'acier, il était capable de faire la comédie alors qu'on est en territoire libanais entouré d'un village de terroristes et ce bonhomme Lothan se jette sur le lit de d'Irani, la femme se met à hurler, il y a une espèce de combat entre d'Irani et Lothan, Lothan espère qu'Emmanuel va le sauver mais Emmanuel disparaît et il s'avère qu'Emmanuel cherche quelque chose et trouve ce qu'il trouve prend la chemise de nuit de la femme de d'Irani lui couvre les épaules et elle arrête de crier il lui dit quelque chose dans l'oreille et puis elle arrête de crier en fait ce qu'Emmanuel craignait c'est que la femme révélie tout le village et l'idée c'est que cette opération devait se faire en quelques secondes et pas en quelques heures il n'était pas question de subir le siège de tout le village Emmanuel avait des nerfs d'acier mais ça ne vient pas de ça ça vient je pense d'un certain respect la femme n'était pas habillée il lui a dit quelques mots mais gentiment parce qu'en fait vous qui venez de France si vous vous souvenez de nos soldats nos braves soldats qui étaient en Algérie qu'est-ce qu'ils auraient dû faire mettre une balle dans la tête et puis liquider parce qu'elle mettait en danger toute l'opération et personne n'aurait fait de reproche au soldat qui aurait tué la femme qui criait pour sauver les soldats qui risquaient de se faire Emmanuel a pensé autrement il a pensé qu'en disant quelques mots en la couvrant et bien il obtiendrait le silence et c'est ce qui s'est passé le second point que je tiens c'est lorsqu'il avant de rentrer dans la maison on savait qu'il y avait trois enfants dans cette maison Emmanuel a dit on liquide les gardiens et il n'y a pas de balle dans dans le et on retire et pas de balle dans le le canet dans bon peu importe dans le fusil pour éviter qu'il y ait une balle perdue et qu'on touche un enfant imaginez dix soldats qui rentrent cinq et cinq et le fusil est déchargé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est le genre de leçons qu'on enseigne dans à la scène maticale aux jeunes qui arrivent c'est le genre de leçons qu'on enseigne aux jeunes dans des unités spéciales à propos de Nair Dacier nous raconte celui qui aujourd'hui est le le général de la région sud et qui à l'époque était un jeune un officier bon un officier parce qu'Emmanuel était un soldat mais enfin il était ami et voisin nous raconte qu'ils étaient en mission mais beaucoup plus tard ils étaient déjà plus âgés ils étaient déjà les deux officiers anciens nous racontent qu'ils étaient en mission quelque part jetés dans un espèce de trou et 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 des soldats d'un autre pays se sont approchés d'eux et et donc ce général m'a dit il a il a pris son fusil enfin et s'apprêtait à tirer Emmanuel il a mis la main sur il a dit patience il m'a fait attendre et quelques secondes puis quelques minutes et puis les autres sont partis Emmanuel est rentré la mission de Dirani ça a été un succès Dirani a été ramené peu importe comment c'est un vendredi soir samedi matin 6h du matin les hélicoptères se déposent arrivent sur le le terrain d'atterrissage des hélicoptères de de la Saïrette se trouve déjà attend déjà le chef du gouvernement enfin une foule de gens viennent misent la défense un buffet est préparé en fait c'est une catastrophe histoire d'Irani parce qu'on n'a rien rien obtenu mais enfin à ce moment-là on pensait que ça nous permettrait de retrouver le renard et donc un buffet préparé 6h du matin les soldats qui étaient impliqués sortent des hélicoptères le chef du gouvernement chacun leur serre les mains oui Emmanuel ah Emmanuel n'est pas là mais oui il est il est sorti le premier il a couru il est allé à Petartig va en courant pour essayer de trouver un mignage ça n'intéressait pas tellement de serrer la main du chef du gouvernement peut-être que oui mais enfin en tout cas pas à ce moment-là à ce moment-là il aurait préféré serrer la main du gabail du bata-gnesset voilà c'était Emmanuel il avait il savait ce qu'il voulait il savait ce qu'il voulait il ne s'est jamais laissé prendre ni par les succès ni par les grades ni pas il ne s'est jamais laissé prendre il a toujours il est toujours resté lui-même deuxième histoire que je voudrais vous raconter c'est la prise d'otage il y a eu une prise d'otage faite par le Hamas ce n'était pas le Hamas à l'époque c'était le Fatah peu importe il y a un chauffeur de taxi de Marley Hadouim au début de Marley Hadouim qui est kidnappé par des gens du Fatah et ses traces disparaissent on ne sait pas où il est et un matin ça nous est raconté par un ami d'Emmanuel qui a servi avec lui et qui est aujourd'hui et Rav à Itamar il nous raconte la chose suivante il nous dit on était en train de prier il était réservé de chouva je vous dis la vérité c'est un petit détail mais sur l'importance je crois la moitié de l'équipe d'Emmanuel la première équipe dans laquelle il a travaillé genre la moitié en fait de chouva ils sont devenus des plus grandes barbes que celles d'Emmanuel enfin bon ou Rabbanim ou Lamdanim alors il nous raconte la chose suivante on dit on était à ouvrir avec les sœurs de prier quelqu'un est rentré en disant ça y est on a la trace de ce chauffeur il est dans un village près de Ramallah près de Ramallah Emmanuel prépare une équipe comme ça il dit on a laissé tomber les dphilines pour lui c'était important parce qu'il était réservé de chouva je crois c'était le premier jour avec des dphilines donc il est enlevé et ils se mettent à courir et ils préparent en chemin l'équipe qui va sortir ce garçon sauver ce garçon ce chauffeur de taxi et Emmanuel nomme un officier un jeune officier et il dit voilà toi tu vas prendre où il y a un groupe encore de soldats avec toi vous allez arriver jusqu'au puits où ce bonhomme est prisonnier il était dans on l'avait mis dans un puits les arabes enfin on connait ça depuis Yosef c'est prisonnier dans un puits toi tu vas vous allez jusqu'au puits nous on va encercler le village assurer votre sécurité et mais vous toi avec deux autres soldats tu vas arriver liquider les géoliers et sortir le bonhomme du puits c'est le bonhomme qui nous raconte et il me dit ça c'est très bien mais quand on s'est approché du village Emmanuel me téléphone enfin me téléphone par le bon me téléphone et il me dit bon laisse tomber toi tu restes à l'arrière c'est moi qui vais diriger le qui vais c'est moi qui qui va te remplacer et il le remplace le garçon dit j'étais terriblement touché c'était une émission qui était importante pour moi et au dernier moment apparemment il m'a trouvé il m'a pas trouvé capable de le faire il m'a jeté j'étais très vexé entre parenthèses le chauffeur a été sauvé il est vivant et tout va bien mais ce n'est pas le fond de l'histoire le fond de l'histoire ce garçon me dit j'étais très vexé que Emmanuel ne m'ait pas trouvé capable de diriger l'opération et pendant des mois je je l'ai battu à froid il me dit un jour 6h du matin 5h du matin on frappe à ma porte je sors en pyjama je sors en pyjama enfin je vous ouvre ma porte et qui je vois Emmanuel habillé en 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 uniforme Emmanuel n'était jamais en uniforme on a vu Emmanuel une fois en uniforme le jour il a reçu son grade de 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 c'est la première fois qu'on voyait en uniforme je n'avais jamais vu en uniforme je le vois en uniforme super bien repassé qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose de grave non pas du tout pas du tout ce soir c'est Yom Kippour je suis venu te demander Mechila et le garçon me dit vous savez sur le moment il m'a dit Mechila je n'ai pas très bien compris je savais que c'était quelque chose de religieux comme ça mais quoi qu'est-ce que c'était Mechila je ne savais pas il m'a dit avec le temps j'ai fini par apprendre l'importance de de la chose Emmanuel a fait des kilomètres pour aller demander pardon il savait qu'il avait d'une certaine manière vexé il avait un grand souci de l'autre quel qu'il soit l'autre de même qu'il avait un souci du cavot de cette femme dont il va recouvrir les épaules avec avec un vêtement il a le souci du cavot de chacun sa femme Maya nous raconte qu'une nuit Emmanuel rentre très tard à la maison et lui dit écoute j'ai du travail demain je dois juger un officier et 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 je suis très embêté parce que je suis obligé de de prendre une sanction mais d'un autre côté je ne voudrais pas le blesser alors comment on fait parce qu'il faut que je lui dise ce qu'il a fait ce n'était pas bien et d'un autre côté bon à la fin Maya dit moi je l'ai abandonné il a passé sa nuit paraît-il à écrire ce qu'il devait dire le lendemain il a porté à Maya à la réveiller et il disait c'est bien elle dit laisse moi dormir il jetait il recommençait il voulait être sûr qu'il aurait tout à dire mais sans blesser le il était très soucieux de l'autre c'est la c'est un petit cipot deuxième cipot monsieur Morino oui on est arrivé à la fin voilà alors si vous voulez peut-être si allez-y allez-y j'ai du mal à vous couper parce que c'est c'est passionnant et les gens voudraient encore écouter mais malheureusement on a un cours qui doit commencer juste après couper couper donc on doit on doit s'arrêter ici j'aimerais vous remercier d'avoir accepté d'avoir témoigné d'avoir raconté sur votre fils je vous ai dit surtout que en français c'était pas facile puisque Emmanuel aimait aimer beaucoup l'hébreu un grand grand merci à vous d'avoir accepté Chak Sameach Chak Sameach Chak Sameach pour après-demain les Antachem Coltou pour après-demain Merci.